Mon ex-femme a choisi son patron riche plutôt que moi. Plus tard, il a été arrêté pour détournement de fonds, et elle a perdu son emploi et sa réputation. Maintenant, elle me supplie de la reprendre. Je suis un homme de 32 ans, et je n'aurais jamais pensé partager cette histoire sur Reddit, mais me voilà. C'est une longue histoire, alors accrochez-vous. Il y a 5 ans, j'ai rencontré Alicia, 30 ans, lors d'un pique-nique de l'entreprise. C'était une de ces journées d'été parfaite, vous savez, celle où le ciel est incroyablement bleu, avec juste assez de brise pour rester à l'aise. J'étais à la grille, en train de retourner les burgers, en essayant de ne pas me brûler, quand elle est venue. Alicia travaillait au marketing et moi dans l'informatique. Nous nous étions déjà croisés au bureau, mais nous n'avions jamais vraiment parlé. Elle est venue prendre un burger et nous avons commencé à discuter. Il s'est avéré que nous aimions tous les deux la musique indépendante et les randonnées. Nous avons passé le reste du pique-nique à parler de nos groupes et de nos sentiers préférés. Après ce jour-là, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble au travail. Les pauses déjeuner se sont transformées en vers après le travail, puis en randonnées le week-end. Je suis tombé amoureux d'elle rapidement et profondément. Alicia était intelligente, drôle et ambitieuse. Elle avait cette capacité à illuminer une pièce quand elle entrait, et je me sentais chanceux d'être dans son orbite. En moins d'un an, nous étions mariés. Ce fut une petite cérémonie, avec juste nos amis proches et nos familles. Nous avons passé notre lune de miel au Costa Rica, explorant les forêts tropicales pendant la journée et regardant les étoiles sur la plage la nuit. Je me souviens d'avoir pensé que la vie ne pouvait pas être meilleure. Nous avions tous les deux de bons emplois et vivions dans un bel appartement en ville. Ce n'était pas un endroit luxueux, mais c'était le nôtre. Nous l'avions meublé avec des objets de seconde main et des œuvres d'art que nous avions achetés dans des foires locales. Chaque pièce avait une histoire, et nous aimions cela. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise et heureux, ou du moins c'est ce que je pensais. Alicia avait toujours été ambitieuse, même lorsque nous nous sommes rencontrés. Elle parlait de vouloir gravir les échelons de l'entreprise. J'admirais son ambition, c'était l'une des choses qui m'avaient attiré vers elle. Elle travaillait de longues heures, ramenant souvent du travail à la maison. J'essayais de la soutenir, en prenant en charge une plus grande part des tâches ménagères et en m'assurant qu'elle mangeait correctement lorsqu'elle était plongée dans un projet. Environ deux ans après notre mariage, Alicia a eu un nouveau patron au travail, Mark, 45 ans. Il venait d'être transféré du bureau de l'entreprise à New York. Alicia était enthousiaste à l'idée de ce changement. Elle voyait cela comme une occasion de prouver sa valeur et peut-être d'obtenir cette promotion qu'elle avait en vue. Au début, tout semblait normal. Alicia rentrait tard à la maison, parlant avec enthousiasme des projets sur lesquels elle et Mark travaillaient. J'étais heureux pour elle, même si elle me manquait. Mais quelque chose clochait. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, mais il y avait un sentiment persistant dans mon estomac. Alicia passait de plus en plus de temps au travail. Elle rentrait de plus en plus tard, sentant souvent le vin. Quand je lui demandais à propos de cela, elle balayait la question, disant qu'ils avaient eu un dîner d'équipe ou une réunion avec un client qui avait duré plus longtemps que prévu. Je voulais la croire, vraiment. Puis sont arrivés les textos. Alicia était constamment sur son téléphone, souriant devant l'écran. Quand je lui demandais avec qui elle parlait, elle disait simplement au du travail et changeait de sujet. J'ai essayé d'ignorer cela, de réprimer le malaise croissant. Alicia avait toujours été honnête avec moi, et je lui faisais entièrement confiance. Ou du moins, je le voulais. Un soir, environ six mois après que Mark soit devenu le patron d'Alicia, elle a annulé nos plans de dîner pour la troisième fois de la semaine. Nous avions prévu d'essayer ce nouveau restaurant Thai près de notre appartement. J'avais attendu cela toute la semaine, car il semblait que cela faisait une éternité que nous n'avions pas eu un véritable rendez-vous. Quand Alicia a appelé pour annuler, disant qu'elle devait encore travailler tard, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai décidé de la surprendre au bureau avec des plats à emporter. Je me suis dit que si elle ne pouvait pas venir dîner, j'apporterais le dîner à elle. J'ai pris de la nourriture dans notre restaurant chinois préféré, du poulet Kung Pao pour moi et des nouilles Lomain aux légumes pour elle. J'ai même pris les biscuits de fortune qu'elle adore, ceux avec des blagues à l'intérieur. J'ai conduit jusqu'à son bureau, le cœur léger pour la première fois depuis des semaines. J'allais voir ma femme, passer du temps avec elle, même si ce n'était que pour manger des plats à emporter dans son bureau. Mais quand je suis arrivé, la réceptionniste m'a regardé étrangement. « Je suis désolé, » a-t-elle dit, « mais Alicia est partie il y a environ une heure avec Marc. » Mon cœur s'est effondré. J'ai appelé le portable d'Alicia, mais ça a directement basculé sur la messagerie vocale. Je suis rentré chez moi dans un état second, l'odeur de la nourriture chinoise emplissant la voiture et me donnant envie de vomir. Quand je suis arrivé à la maison, la voiture d'Alicia n'était pas dans l'allée. Je suis entré et j'ai attendu, le contenant de plats à emporter non ouvert posé sur le comptoir de la cuisine. Des heures ont passé, j'ai essayé de l'appeler encore et encore, mais toujours aucune réponse. Elle est finalement rentrée vers minuit, ses cheveux en désordre et son rouge à lèvres bavé. Quand je lui ai demandé où elle était, elle a balbutié quelque chose à propos d'une réunion de dernière minute avec un client. Je pouvais sentir l'alcool sur son souffle et autre chose, du parfum. Pas le mien. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai passé la nuit allongée, fixant le plafond, écoutant la respiration régulière d'Alicia à côté de moi. Comment pouvait-elle dormir si paisiblement alors que mon monde s'effondrait ? Le lendemain matin, alors qu'Alicia était sous la douche, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, j'ai regardé son téléphone. Mes mains tremblaient en entrant son code, notre date de mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. Ce que j'ai trouvé a brisé mon monde. Il y avait des centaines de messages entre elles et marques, des textos à guicheurs, des photos explicites, des plans pour des rencontres secrètes. Ils avaient une liaison depuis des mois. J'avais l'impression d'avoir la nausée. Je parcourais les messages, chacun était comme un couteau dans mon cœur. Il y avait des blagues internes que je ne comprenais pas, des petits noms qui me faisaient grincer des dents. Mais ce qui m'a le plus blessé, ce sont les messages où ils parlaient de moi. Alicia se plaignait de combien j'étais ennuyeux, de comment je ne pouvais pas lui offrir la vie qu'elle voulait. Marc lui promettait tout, promotion, vacances de luxe, une vie pleine d'excitation. J'étais toujours là, assis avec le téléphone d'Alicia dans ma main, quand elle est sortie de la douche. Elle a jeté un coup d'œil à moi et a immédiatement compris. La couleur a disparu de son visage. Comment as-tu pu, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Alicia s'est effondrée, en larmes, essayant de s'expliquer. Elle a dit qu'elle était tombée amoureuse de Marc, qu'il pouvait lui offrir la vie dont elle avait toujours rêvé. Il était riche, bien connecté, et lui avait promis de propulser sa carrière. Et notre vie, ai-je demandé. Qu'en est-il de nos projets, de nos rêves ? Elle a simplement secoué la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je suis désolé », a-t-elle dit. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Mais c'était arrivé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je lui ai dit de faire ses valises et de partir. Elle a pleuré, supplié de lui pardonner, disant que nous pouvions arranger les choses. Mais je ne pouvais même pas la regarder. La femme que je pensais connaître, la vie que nous avions construite ensemble, tout cela n'était qu'un mensonge. Alicia est partie cette nuit-là, allant chez une amie. Je suis resté dans notre appartement vide, entouré de la vie que nous avions construite ensemble, et je me suis senti complètement seul. Les semaines suivantes furent un brouillard de paperasse, d'avocat et de nuit sans sommeil. Alicia a emménagé chez Marc, et moi, j'ai dû ramasser les morceaux de ma vie brisée. J'ai dû l'expliquer à nos familles, à nos amis. Je devais expliquer encore et encore pourquoi la femme avec laquelle il m'avait vu si heureux quelques mois auparavant était maintenant partie. Mes amis se sont rassemblés autour de moi, mais je me sentais vide à l'intérieur. Je me suis jeté dans le travail, restant tard au bureau parce que je ne pouvais pas supporter de rentrer chez moi dans un appartement vide. J'ai commencé à aller à la salle de sport, me poussant jusqu'à l'épuisement pour ne plus penser. Des mois ont passé, et petit à petit, j'ai commencé à guérir. J'ai renoué avec d'anciens amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage. J'ai pris de nouveaux passe-temps, apprenant à cuisiner, prenant des cours de photographie, n'importe quoi pour occuper mon esprit. Aujourd'hui, un an plus tard, je suis enfin prêt à partager mon histoire. J'ai appris beaucoup sur moi-même à travers cette épreuve. Je suis plus fort que je ne l'aurais jamais cru, et je refuse que la trahison d'Alicia me définisse. Je me concentre sur ma carrière, je renoue avec de vieux amis, et j'ai même recommencé à sortir avec quelqu'un récemment. Ce n'est pas facile, mais je prends les choses un jour à la fois. Quant à Alicia et Marc, la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils étaient toujours ensemble. Une partie de moi espère que le karma les rattrapera, mais pour la plupart, je veux juste passer à autre chose. Mise à jour 1 Cela fait environ trois mois depuis mon poste original, et beaucoup de choses ont changé. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu avec leurs commentaires et messages, cela m'a vraiment aidé dans les moments difficiles. J'ai également commencé à voir un thérapeute pour travailler sur mes problèmes de confiance et ma colère persistante. Cela a été un défi, mais je fais des progrès. J'ai également rejoint un groupe de soutien pour les personnes ayant traversé des situations similaires, ce qui m'a énormément aidé. C'est réconfortant de savoir que je ne suis pas seul dans cette expérience. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Vous vous souvenez de comment j'avais mentionné que j'espérais que le karma rattraperait Alicia et Marc ? Eh bien, il semble que l'univers m'ait entendu. Il y a environ un mois, j'ai croisé un ancien collègue, Tom, 35 ans, dans un café. Je prenais mon latte habituel quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Tom et moi avions travaillé sur quelques projets ensemble avant que je quitte l'entreprise, et nous nous entendions toujours bien. Nous avons commencé à discuter, à rattraper le temps perdu, quand, presque hésitant, Tom m'a demandé si j'avais entendu ce qui se passait dans notre ancienne entreprise. Lorsque j'ai répondu que non, il m'a mis au courant de certains potins de bureau qui m'ont fait tourner la tête. Apparemment, la relation entre Alicia et Marc avait fait des vagues au travail. Leur liaison n'était pas aussi secrète qu'ils le pensaient, et les gens en parlaient depuis des mois. Cela affectait le moral de l'équipe, et les ressources humaines s'en étaient mêlées. Alicia et Marc avaient tous deux été mis en garde, mais voici où ça devient vraiment intéressant, Tom m'a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Marc détournait des fonds de l'entreprise. La direction commençait à remarquer des anomalies dans les comptes, et un audit interne était en cours. J'étais choqué. Une partie de moi ressentait une certaine satisfaction tordue, mais surtout, je me sentais triste pour Alicia. Elle avait abandonné notre mariage pour cet homme, et maintenant tout se délittait. Tom et moi avons parlé un moment, il m'a donné plus de détails sur l'atmosphère au bureau, sur la tension croissante et sur les personnes qui prenaient partie. Ça semblait être un véritable chaos, et j'étais heureux de ne plus en faire partie. Après notre discussion, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que Tom m'avait dit. Je me demandais si Alicia était au courant des accusations de détournement de fond. Était-elle impliquée, ou était-elle aussi dans l'ignorance que les autres ? Une semaine après ma rencontre avec Tom, j'ai reçu un texto d'Alicia. C'était la première fois que nous communiquions depuis notre divorce. Mon cœur s'est emballé en voyant son nom apparaître sur mon écran. Elle demandait si nous pouvions nous rencontrer pour discuter. Contre ma meilleure intuition, j'ai accepté. Nous avons convenu de nous retrouver dans un parc près de notre ancien appartement. C'était un endroit où nous allions souvent, nourrissant les canards et planifiant notre avenir ensemble. Cela semblait appartenir à une autre vie. Je suis arrivé en avance et je me suis assis sur un banc, observant les familles jouer et les couples se promener main dans la main. J'ai ressenti la douleur de la nostalgie pour la vie que je pensais avoir. Quand Alicia est arrivée, j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle avait une mine affreuse, des cernes sous les yeux, ses cheveux en désordre, elle avait perdu du poids, et pas de façon saine. Elle semblait brisée. Dès qu'elle s'est assise, elle a éclaté en sanglots. Entre ses pleurs, elle m'a avoué qu'elle avait commis une énorme erreur. Mark, apparemment, n'était pas le prince charmant qu'il prétendait être. Il était contrôlant, manipulateur, et avait un sale caractère. Les avancées de carrière promise ne s'étaient jamais concrétisées. À la place, Alicia s'était retrouvée coincée dans une relation toxique avec un homme sur le point de tout perdre. Elle m'a parlé de l'enquête sur le détournement de fond, confirmant ce que Tom m'avait dit. Mark était dans de gros ennuis, et Alicia était terrifiée à l'idée d'être impliquée. Elle m'a juré qu'elle n'était au courant de rien, qu'elle n'aurait jamais participé à quelque chose d'illégal. Pendant que je l'écoutais, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Une partie de moi était en colère. Pourquoi devrais-je me soucier de ses problèmes après ce qu'elle m'avait fait ? Mais une autre partie de moi se souciait encore d'elle. Nous avions partagé une vie ensemble, et la voir souffrir n'était pas facile. Alicia m'a supplié de lui pardonner, disant qu'elle voulait essayer à nouveau. Elle a parlé de combien notre vie lui manquait, de combien elle m'avait pris pour acquis. Une partie de moi était tentée. J'avais aimé cette femme pendant des années, après tout. Mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Trop de choses s'étaient passées, trop de confiance avait été brisée. Je lui ai dit que je lui pardonnais, non pas pour elle, mais pour ma propre tranquillité d'esprit. Mais j'ai été clair, nous ne pourrions jamais être ensemble à nouveau. Elle a pleuré, mais semblait comprendre. Alors que je m'éloignais de cette rencontre, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. J'ai réalisé que j'étais enfin, réellement, passé à autre chose par rapport à Alicia et à la vie que nous avions partagée. Ce n'était ni facile ni beau, mais c'était nécessaire. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Alicia ou à Marc, mais je suis excité par mon propre avenir. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau, Lisa, 29 ans. Bien que ce soient encore les premiers jours, les choses se passent bien. Lisa est au courant de mon passé, et elle a été incroyablement compréhensive. Nous prenons les choses doucement, mais je me sens plein d'espoir, d'une manière que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La vie a une drôle de façon de s'arranger parfois. Je n'aurais jamais choisi ce chemin, mais je suis plus fort et plus sage pour l'avoir emprunté. Et qui sait, peut-être que ce chemin sinueux me mènera quelque part encore mieux que je ne l'aurais imaginé. Mise à jour 2 Cela fait deux mois de plus depuis ma dernière mise à jour, et l'histoire continue. Je vais essayer de faire bref, mais beaucoup de choses se sont passées. Tout d'abord, les retombées dans l'entreprise d'Alicia et de Mark ont été encore pires que prévues. L'audit interne a révélé une fraude étendue, et Mark a été arrêté. Il s'avère qu'il avait détourné des millions sur plusieurs années, en utilisant des stratagèmes élaborés pour dissimuler les traces de l'argent. La nouvelle a fait la une des médias locaux, et la réputation de l'entreprise a pris un coup énorme. J'ai appris l'arrestation de Mark par Lisa, qui l'a vue aux infos locales. Nous étions en train de dîner chez elle quand l'histoire est passée à la télévision. Voir le visage de Mark à l'écran, menotté et escorté par la police, était surréaliste. Lisa m'a pris la main en silence, me soutenant comme elle l'a toujours fait. Alicia n'a pas été impliquée dans la fraude, mais son association avec Mark a rendu sa position au sein de l'entreprise intenable. Elle a été licenciée, ainsi que plusieurs autres employés proches de Mark. L'entreprise essayait de se distancer autant que possible du scandale. Environ une semaine après que l'histoire soit sortie, j'ai reçu un autre appel d'Alicia. Il était tard, vers 23h, et j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Alicia était en morceaux, complètement effondrée. Elle avait perdu son emploi, sa réputation était en lambeaux, et elle risquait d'avoir des ennuis juridiques en raison de sa proximité avec les crimes de Mark. Elle m'a supplié de l'aider, disant que j'étais la seule personne à qui elle pouvait s'adresser. J'étais partagé. D'un côté, je me souciais encore d'Alicia en tant que personne et je ne voulais pas la voir souffrir. Nous avions partagé une vie ensemble, et malgré tout, je ne pouvais pas simplement lui tourner le dos alors qu'elle était en difficulté. D'un autre côté, je savais que m'impliquer serait une énorme erreur. J'avais travaillé dur pour passer à autre chose, et je ne voulais pas risquer de me retrouver à nouveau plongé dans ces drames. J'en ai parlé avec mon thérapeute et avec Lisa. Mon thérapeute m'a conseillé d'être prudent, en me rappelant les limites que j'avais mises en place. Lisa, quant à elle, a été incroyablement compréhensive. Elle m'a dit qu'elle me faisait confiance pour prendre la bonne décision, quelle qu'elle soit. Finalement, j'ai décidé d'offrir une aide limitée. J'ai donné à Alicia les coordonnées d'un bon avocat, un ami d'un ami spécialisé dans les crimes financiers. Je lui ai également envoyé des ressources pour chercher un emploi, ainsi que le numéro d'un thérapeute que je connaissais et qui travaillait sur les traumatismes relationnels. Mais j'ai été clair, c'était la l'étendue de mon aide. Je ne pouvais plus être son système de soutien. Alicia m'a remercié pour l'aide, même si ce n'était pas autant qu'elle l'avait espéré. Avant que nous ne raccrochions, elle m'a remercié d'avoir été gentille avec elle malgré tout. Ce fut un moment d'où amère, un rappel de la connexion que nous avions autrefois partagée, mais aussi de combien les choses avaient changé. Après cet appel, j'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. Une partie de moi se sentait coupable de ne pas en faire plus, mais une autre partie était fière d'avoir maintenu mes limites. C'était un petit pas, mais un pas important dans mon cheminement vers la guérison. Pendant ce temps, les choses avec Lisa vont très bien. Elle est gentille, drôle et surtout honnête. Nous avons eu des conversations profondes sur mon passé, et elle a été incroyablement compréhensive et soutenante. Pour la première fois depuis longtemps, je suis optimiste quant à l'avenir. Lisa travaille comme infirmière en pédiatrie, et ses histoires sur les enfants qu'elle et d'illumine toujours ma journée. Nous avons commencé à faire du bénévolat ensemble dans un refuge pour animaux local le week-end. C'est formidable de se concentrer sur le fait de redonner et de créer de nouveaux souvenirs positifs ensemble. Au travail, les choses vont bien aussi. J'ai eu une promotion le mois dernier, accompagnée d'une belle augmentation. J'utilise une partie de cet argent pour suivre un cours de photographie, quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps quand j'étais avec Alicia. C'est thérapeutique, apprendre à voir le monde à travers un nouvel objectif, sans jeu de mots. J'ai également renoué avec de vieux passe-temps. J'ai recommencé à jouer de la guitare, quelque chose que j'avais abandonné il y a des années. Lisa m'a soutenue, même lorsque je fais juste du bruit. Elle dit qu'elle aime me voir passionnée par quelque chose. Quant à Alicia, la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était retournée vivre chez ses parents et essayait de remettre sa vie sur pied. Une amie commune m'a dit qu'elle avait commencé à suivre une thérapie et cherché un nouveau départ. Une partie de moi se sent désolée pour elle, mais je sais qu'elle a fait ses propres choix. J'espère qu'elle tirera des leçons de cette expérience et trouvera le bonheur un jour. Mais ce n'est plus mon problème. Je me concentre sur mon propre bonheur maintenant, et ça fait vraiment du bien. La vie n'est pas parfaite, mais elle s'améliore chaque jour. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis optimiste quant à ce que l'avenir me réserve. Mise à jour 3 Cela fait environ 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et je pense que ce sera ma dernière. La vie a une manière de boucler la boucle, et je sens que ce chapitre de ma vie est enfin en train de se refermer. D'abord, la grande nouvelle, Lisa et moi sommes fiancés. Je lui ai fait ma demande le mois dernier lors d'une randonnée que nous avions prévue depuis des semaines. Le sentier était difficile, mais la vue au sommet était à couper le souffle. Lorsque nous sommes arrivés au sommet, essoufflés et émerveillés par le panorama, j'ai su que c'était le moment parfait. Je me suis tourné vers Lisa, je me suis agenouillé et je lui ai demandé de m'épouser. J'avais la bague dans mon sac à dos tout le long de la randonnée, nerveux à l'idée de la laisser tomber du haut d'une falaise ou quelque chose du genre. Le visage de Lisa s'est illuminé, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Puis elle a commencé à rire et a dit, il était temps, avant de m'embrasser. Ce n'était rien de très sophistiqué, juste nous deux au sommet d'une montagne, en sûre et fatigué de la randonner, mais c'était parfait. Lisa me rend plus heureux que je ne l'aurais jamais imaginé, et j'ai hâte de commencer notre vie ensemble. Nous avons commencé à planifier le mariage, et nous visons le printemps prochain. Ce sera une petite cérémonie, avec seulement des amis proches et la famille. Nous envisageons de la faire en plein air, peut-être dans le parc où nous faisons du bénévolat. Cela nous semble approprié de commencer notre nouvelle vie dans un endroit qui signifie temps pour nous. Quant à Alicia, j'ai entendu dire par le biais de connaissances communes qu'elle est en train de se remettre lentement sur pied. Elle a trouvé un travail dans une petite entreprise de marketing dans une autre ville et essaie de repartir de zéro. C'est un poste de débutant, un grand recul par rapport à son ancien poste, mais c'est un nouveau départ. Je lui souhaite bonne chance, mais je suis heureux qu'elle soit définitivement sortie de ma vie. Le procès de Marx est terminé le mois dernier. Il a été reconnu coupable de multiples chefs d'accusation de fraude et de détournement de fonds. Il fait face à une peine de prison importante. Le juge n'a vraiment pas été tendre avec lui. C'est un rappel brutal que nos actions ont des conséquences. Sur un plan personnel, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. La douleur de la trahison d'Alicia fera toujours partie de mon histoire, mais elle ne me définit plus. En fait, cela m'a rendu plus fort, plus conscient de moi-même, et plus reconnaissant pour l'amour et la confiance sincère. Lisa et moi avons beaucoup parlé de ce qui s'est passé avec Alicia et de la manière dont cela m'a façonné. Elle a été incroyablement patiente et compréhensive. Nous nous engageons à maintenir une communication ouverte et une honnêteté totale dans notre relation. Je sais maintenant que ce sont les fondements d'un partenariat solide. Ma passion pour la photographie a grandi. J'ai même vendu quelques tirages lors d'une foire d'art local. Ce n'est pas grand-chose, mais cela fait du bien de créer quelque chose de beau après avoir traversé tant de laideurs. Lisa est ma plus grande supportrice, elle m'encourage toujours à poursuivre mes rêves. Nous avons commencé à parler de l'avenir, de l'endroit où nous voulons vivre, de nos objectifs professionnels, et même de la possibilité d'avoir des enfants un jour. C'est excitant et un peu effrayant, mais surtout, cela semble juste. Nous construisons quelque chose de réel ensemble, basé sur le respect mutuel et la confiance. La semaine dernière, en fouillant dans de vieilles boîtes, j'ai retrouvé mon album de mariage avec Alicia. En regardant ces photos, j'ai ressenti une pointe de tristesse, mais pas pour les raisons auxquelles je m'attendais. J'étais triste pour le jeune homme naïf sur ces photos, qui pensait avoir tout compris. Mais surtout, j'étais reconnaissant. Reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises, pour la force que j'ai trouvées, et pour l'amour que j'ai découvert avec Lisa. Pour ceux qui traversent quelque chose de similaire à ce que j'ai vécu, je tiens à dire ceci, ça s'améliore. La douleur ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle s'atténue. Concentrez-vous sur vous-même, entourez-vous de bonnes personnes, et n'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des personnes qui ne vous valorisent pas. Parfois, perdre quelqu'un qui ne vous apprécie pas est la meilleure chose qui puisse arriver. Cela ouvre la porte à quelqu'un qui le fera. En écrivant cette dernière mise à jour, je suis assis sur le balcon de notre nouvel appartement. Lisa est à l'intérieur, chantant faux sur une chanson pop qui passe à la radio pendant qu'elle déballe des cartons. Le soleil se couche, peignant le ciel de nuances éclatantes d'orange et de rose. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée il y a quelques années, mais c'est mieux que tout ce que j'aurais pu rêver. Merci à tous d'avoir suivi mon parcours et pour votre soutien tout au long du chemin. Voici à de nouveaux départs et à des fins plus heureuses. Édition finale Waouh ! La réaction à cette dernière mise à jour a été incroyable. Merci à tous pour vos gentils mots et vos voeux de bonheur. Pour ceux qui se demandent, oui, Lisa sait que je poste ici et elle a lu les mises à jour. Elle m'a demandé de vous dire merci d'avoir fait partie de notre histoire. Pour ceux qui sont encore en plein cœur de la douleur et de la trahison, tenez bon. Ce ne sera pas facile, mais vous en sortirez plus fort de l'autre côté. Et qui sait, votre fin heureuse pourrait être juste au coin de la rue. Merci.